Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog MontreCardioGPS.fr. Le VO2max, c'est la donnée la plus importante dans les performances de n'importe quel sport d'endurance. Je vais vous expliquer ce qui peut fausser l'algorithme de votre montre cardio GPS, notamment parce que j'ai trouvé une étude récente sur le sujet. De manière générale, quand on consulte un rapport de recherche sur les athlètes des sports d'endurance, ils commandent tous invariablement par mentionner trois facteurs physiologiques clés. La consommation maximale d'oxygène, c'est le VO2max, le seuil lactique et l'économie de course, ou disons plus généralement l'efficacité pour les autres sports que la course à pied. Donc l'idée de suivre ça avec sa montre cardio GPS est vraiment super. Mais est-ce qu'elle est vraiment fiable ? En tout cas, est-ce qu'elle est aussi fiable qu'un test d'effort ? Je vous le disais, j'ai donc trouvé un rapport de recherche qui s'est intéressé au sujet. Il est titré précisément « Validité de l'estimation de la consommation maximale d'oxygène par les wearables grand public ». La question de la fiabilité, elle est super importante, parce que derrière, il y a tout plein d'autres algorithmes qui réutilisent cette valeur de VO2max pour faire différentes analyses, voire des recommandations. On peut parler du statut d'entraînement. Eh oui, pas de VO2max, pas de statut d'entraînement. Mais il y a aussi le calcul du temps de récupération, les prédicteurs de temps de course, etc. Forcément, si l'estimation du VO2max faite par votre montre est fausse, tous les calculs derrière seront faux. Vous noterez que j'ai employé le terme « estimation du VO2max » parce que ce n'est pas réellement une mesure. Dans un vrai test d'effort, que ce soit sur un vélo, un salle, un tapis de course, on a un masque sur le visage et une machine qui va analyser les échanges gazeux qui s'opèrent dans vos poumons en analysant l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez. En mesurant le volume d'air inspiré, le taux d'oxygène avant et après, on peut calculer le volume d'oxygène consommé. Et donc, votre VO2max en vous faisant produire un certain effort. Avec une montre cardio-GPS, même si elle vous a coûté plus de 1000 euros, vous ne pourrez pas obtenir mieux qu'une estimation. Je pense que vous avez déjà remarqué que les temps annoncés par les prédicteurs de temps de course sont pour certains bien trop optimistes, ou alors pour d'autres, c'est le contraire, ils sont moins bons que des chronos qu'on a déjà réalisés en vrai sur une course. Perso, je suis dans ce deuxième cas pour le chrono du marathon. Tout ça, c'est lié au fait que si l'estimation du VO2max est fausse, tous les résultats qui seront derrière seront faux. Alors, puisqu'une montre cardio-GPS ne pourra jamais mesurer directement l'oxygène consommé, comment est-ce qu'elle arrive à estimer le VO2max ? Vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo dès que vous aurez appris de nouvelles choses. Le premier niveau vraiment basique, c'est d'utiliser des modèles statistiques avec des facteurs simples, sexe, âge, taille, poids. En gros, on fait une moyenne du VO2max de tous les hommes de 40 à 50 ans qui ne sont pas en surpoids. Et si vous êtes un homme de 40 à 50 ans, pas en surpoids, on va vous dire votre VO2max, statistiquement, en moyenne, il devrait être de temps. On ne peut pas dire que ce soit très fiable. Ce n'est pas plus fiable que la formule de la fréquence cardiaque max égale 220 moins l'âge. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet où vous découvrirez qu'il y a en fait plein d'autres formules qui pour certaines sont plus précises que celles qu'on apprend tous en cours d'EPS au collège. Mais c'est le premier calcul que l'application de votre montre GPS fait à la création de votre compte. Bah oui, parce qu'on sait bien que vous êtes très impatients et que si on vous disait qu'il fallait attendre un mois pour avoir une mesure du VO2max, tout le monde râlerait sur les réseaux sociaux. Hum, attendez, ce n'est pas ce qui se passe déjà ? Et bien oui, donc voilà pourquoi les marques commencent par cette estimation grossière. Le deuxième niveau, c'est le test orthostatique, c'est-à-dire un test sans produire d'effort au repos. Je ne suis pas sûr comment ça fonctionne, mais je pense qu'il utilise une formule que j'avais déjà présentée dans une autre vidéo qui est la suivante, VO2max égale le rapport entre FCmax et FC au repos fois 15,3. Essayez sur vous et donnez le résultat en commentaire pour voir si ça fonctionne. Pour moi, ça tombe un tout petit peu en dessous, mais pas de beaucoup. Le calcul me donne 49 alors que je tourne habituellement un tout petit peu au-dessus de 50, 51, 52, voire 53 avec les différentes marques de montres que j'ai pu tester. D'après l'étude que j'ai trouvé, les résultats de ce genre de test ne sont pas du tout fiables. On parle d'une erreur moyenne de 4 à 5 points de VO2max et qui peut même monter jusqu'à 17 points d'erreur. Après, on a le troisième niveau, c'est ce qui est le plus utilisé, c'est la relation entre vitesse et effort nécessaire pour maintenir cette vitesse. Pour être plus général, c'est en fait la relation entre le travail interne et le travail externe. Et c'est ce détail qui fait toute la différence entre la course à pied et le vélo. En course à pied, le cardio mesure le travail interne et l'allure, c'est le travail externe. A vélo, le cardio reste la métrique de travail interne. Par contre, il faut un capteur de puissance pour mesurer le travail externe. Le cardio tout seul, ça ne suffit pas. En général, il faut maintenir un effort d'au moins 70% de FCmax pendant plus de 10 minutes. Donc déjà, il faut avoir bien défini sa FCmax. L'avantage après, c'est qu'avec une montre cardio GPS, on va pouvoir nourrir cet algorithme de façon très régulière à chaque séance de sport. La fiabilité de l'algorithme va s'affiner avec le temps. Il y a quelques années, Firstbit, l'entreprise qui développe les algorithmes physiologiques pour Garmin, disait qu'il fallait environ 40 jours de pratiques sportives régulières pour converger vers une valeur à peu près correcte de VO2max. Évidemment, plus l'algo aura de points de mesure qu'il aura pu capter pendant vos séances de sport, et plus ce sera fiable. Sur leur site, Firstbit annonce toujours une précision de 95% pour leur algorithme. Dans l'étude que j'ai trouvée, les chercheurs disent que ce genre de test au fil de l'eau, ce n'est pas super, mais c'est déjà beaucoup mieux que les tests en statique, avec plus ou moins 2 à 3 points d'erreur moyenne sur le VO2max, et un maximum d'erreur de 9 points de VO2max. Alors dit comme ça, on se dit que Firstbit nous arnaque, parce que 3 points d'erreur de VO2max, ça paraît beaucoup, alors qu'il nous annonce 95% de précision. Bon, en fait, quand on fait le calcul, 2-3 points d'erreur sur VO2max de 50, ça fait une précision de 94 à 96% CQFD. Comme quoi, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Je vais faire rapidement une parenthèse sur les limites de l'étude. Premièrement, c'est une méta-étude. C'est-à-dire que c'est une étude qui a repris des résultats d'autres études. En fait, ils ne se sont pas amusés à convoquer 10 000 sportifs pour faire 10 000 tests VO2max. Ils ont tout simplement cherché au fil du temps, toutes les études qui ont été faites sur des calculs de VO2max avec des montres cardio-GPS. Donc, s'il y a une étude faite sur 100 athlètes, ils ont pris ça. S'il y a une autre étude faite sur 17 athlètes, ils ont pris ça. Et à la fin, ils disent que leur méta-étude, elle couvre 117 athlètes. Mais surtout, le point qui, moi, me chagrine, c'est qu'elle ne spécifie pas si ces tests ont été faits avec des ceintures cardio ou un cardio au poignet. Je l'ai déjà dit, mais c'est crucial. Celui qui essaye de me démontrer que l'algorithme de calcul du VO2max est pourri alors qu'il utilise un capteur cardio au poignet, je lui rétorterai direct qu'il n'a qu'à commencer par utiliser une ceinture cardio pour avoir des relevés de fréquence cardiaque fiables à injecter dans l'algo. Forcément, si on n'utilise que des courbes de fréquence cardiaque fantaisistes, même le meilleur algo du monde produira de la merde. Et comme c'est une méta-analyse, c'est-à-dire l'analyse des résultats d'autres recherches, il n'y a pas un protocole qui est décrit pour ce papier. En fait, il faudra aller voir le détail du protocole de chaque papier de recherche qui a été utilisé pour cette méta-analyse. Et enfin, le dernier point, c'est que certes, la méta-analyse est récente, 2022, mais par contre, elle est allée s'appuyer sur des recherches qui sont assez vieilles puisqu'il y en a une qui remonte à la V800. Effectivement, les algorithmes, ils ont évolué entre la V800 et la Vantage V3, c'est évident. Même chose pour Garmin, il y a une analyse qui a été faite sur Phoenix 5X. Et donc, je ne doute pas que l'algorithme de Firstbit, il a dû quand même un peu évoluer depuis cette époque-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut en retenir de cette étude ? Il faut comprendre que ces algorithmes ont été développés par des chercheurs lors de protocoles de tests sur des athlètes, sur tapis de course, vélo, sur piste d'athlète ou du moins sur un parcours plat et une surface dure. Donc, dès que vous vous éloignez de ces conditions, la pertinence de l'algorithme peut être remise en cause. Concrètement, tous les facteurs qui impactent le calcul de VO2max sont tout ce que la montre ne peut pas voir ou mesurer. C'est-à-dire la nature du sol. Si vous courez sur une plage, sur du sable, eh bien, votre fréquence cardiaque a une allure donnée, sera plus élevée. Et la montre, elle, elle ne sait pas que vous courrez sur du sable. Donc, elle va interpréter ça comme une baisse de vos capacités et de vos performances. Et donc, elle va traduire ça par une baisse du VO2max. Même chose sur le trail, avec la prise en compte du dénivelé. L'algorithme développé sur le plat, si vous vous mettez à courir avec du dénivelé, votre fréquence cardiaque va augmenter pour une allure qui va diminuer. Et donc, là aussi, votre montre, elle va interpréter ça comme une baisse de vos capacités sportives. Garmin, par exemple, ils ont adapté leur algorithme. Et maintenant, sur le trail, on peut activer ou désactiver le calcul du VO2max sur le trail. Les résultats d'expérience et par les échanges que j'ai pu avoir, notamment sur les groupes Facebook, eh bien, montrent que ça s'est amélioré, mais les résultats restent un petit peu en dessous de ce qu'on peut obtenir sur le plat. Même chose si vous utilisez un sac à dos de trail. Même s'il est léger, vous vous rajoutez quelques kilos. Ça fait un petit effort supplémentaire pour maintenir l'allure que vous avez l'habitude d'avoir. Et ça, votre montre, elle va se dire, tiens, aujourd'hui, il a 4, 5, 6 vêtements par minute de plus à la même allure que d'habitude. Donc, je vais lui enlever un ou deux points de VO2max. Si ce genre de vidéo dans laquelle j'explique comment fonctionne une montre carte de GPS et surtout, quelles sont ses limites qu'il faut bien intégrer quand on l'utilise, si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire et puis j'essaierai de continuer de traiter d'autres sujets sur les autres capteurs de ces montres de GPS.